Quatre points sensibles pour exciter un homme. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes d'exception, c'est-à-dire des femmes qui ont confiance en elles, qui ont leur leadership au féminin à leur apogée et surtout également qui veulent trouver, séduire et garder les hommes qui leur plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler sexualité puisqu'on va voir ensemble quels sont les quatre points sensibles pour exciter un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Il faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Duprisse. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation actuellement offerte. Les 5 fantasmes inavoués que les hommes rêvent d'avoir au lit qui est disponible juste ici en description. Elle est totalement offerte en ce moment et elle te permettra de connaître les fantasmes que les hommes n'osent pas forcément te dire mais qu'ils rêvent d'avoir au lit. Donc si ça te parle, je t'invite à télécharger ta formation en description. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, juste en dessous puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, vraiment pour vous mesdames et ainsi avoir votre boost de motivation et évoluer jour après jour. Donc si ça te parle et que tu as envie de prendre confiance en toi et mieux comprendre les hommes, je t'invite à t'abonner. Maintenant que tout ceci est dit, on peut entrer dans le cœur du sujet à savoir quelles sont les quatre zones sensibles qui vont exciter un homme. La première zone dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la bouche et c'est notamment la bouche non pas forcément en pression ou du moins lors d'un baiser, mais surtout la bouche en synesthésie. Je vous en ai pas mal parlé de la synesthésie dans une autre vidéo qui doit sortir normalement avant, mais peut-être qu'elle sortira plus tard, je ne sais plus. En tout cas, la synesthésie, c'est vraiment un trouble de la perception des sens. C'est-à-dire que vous allez utiliser des sens, non pas dans leur position habituelle, mais plutôt dans une autre utilité. C'est-à-dire que la bouche, vous allez l'utiliser, certes pour embrasser, c'est un peu son but premier, mais vous allez également la mordre, vous allez mordre les lèvres de l'autre. C'est quelque chose qui va vachement sensibiliser, qui va jouer. Alors je ne vous dis pas de mordre à pleines dents, attention, mais juste simplement, vous voyez, jouer avec le danger de si je mordais plus fort, ça ferait mal. Vous voyez, c'est comme ça, en mordant vraiment un petit peu légèrement la bouche de monsieur. Il y a des hommes qui aiment beaucoup, par contre, il y en a qui n'aiment pas trop, mais ça, ça dépend vraiment, mais c'est quelque chose qui est plutôt excitant. Vous allez également avoir sur la bouche le fait de lécher la bouche d'un homme, le fait de souffler sur ses lèvres. C'est vraiment une zone sur laquelle vous pouvez jouer, parce que la bouche, c'est une zone qui est assez érogène dans tous les cas chez quelqu'un. Donc le fait de savoir jouer avec, ça va tout de suite appuyer sur un point sensible. Donc n'hésitez pas à faire ça et n'hésitez pas à jouer de votre propre bouche, en vous pinçant les lèvres, comme ça, en jouant avec vos lèvres. Bon là, j'ai du rouge aux lèvres, je ne vais pas le faire, mais vous voyez un petit peu comme ça. Bref, essayez en fait de montrer, de mettre en avant l'air de rien, votre sensualité. C'est quelque chose qui va tout de suite exciter un homme. La bouche, c'est un élément très sexy sur le corps d'une femme et qui va énormément exciter chez l'homme. Ensuite, on va avoir l'oreille. L'oreille, c'est une zone qui, pareil, c'est soit on adore ce qu'on déteste, mais qui est une zone qu'il faut tenter. Pourquoi ? Parce que l'oreille, il y a vraiment ce côté intouchable, c'est-à-dire que la plupart des gens ne vont pas aller toucher l'oreille, même dans leur quotidien, je veux dire, on n'est pas comme ça toute la journée. Par contre, quand vous allez venir lécher l'oreille d'un homme à qui ça plaît, vous allez tout de suite créer une excitation assez intense parce que c'est une zone qui n'a pas l'habitude d'être stimulée, qui n'a pas l'habitude, pardon, d'être mouillée non plus. Donc, ça va vraiment jouer sur ce côté un petit peu interdit aussi. Vous voyez, on retrouve également la synesthésie ici puisque l'oreille, c'est censé être le sens de l'ouïe, donc c'est censé être le sens de l'entente et là, de l'écoute. Et là, vous allez justement la lécher, donc vous allez plutôt faire appel au goût, au toucher. Donc, ça apporte quelque chose d'assez sensuel également. Donc, je vous invite aussi à jouer de cette zone-là avec un homme. Le but, évidemment, au début, c'est juste de tenter. Voyez comment monsieur réagit. Si ça lui plaît, vous continuez. Si vous n'avez aucune réaction, vous arrêtez. Mais dans tous les cas, il faut tenter. Le sexe, de toute façon, c'est jamais parfait. Des fois, on tente, ça marche. Des fois, on tente, ça ne marche pas. Ça fait partie de la vie. Le troisième point, ça va être la nuque. La nuque, parce que la nuque, c'est un peu la zone... Je vous en avais parlé dans une vidéo qui s'appelle le geste pour exciter un homme. C'est un peu la zone à laquelle les femmes ne vont pas forcément aller jouer chez un homme parce que généralement, l'homme est plus grand donc on ne va pas forcément être comme ça tout le temps. Mais je vous jure que, justement, quand vous vous rapprochez d'un homme et que vous l'attrapez comme ça et que vous baissez justement sa nuque pour l'embrasser, vous allez créer vraiment de l'excitation parce que la nuque, déjà d'un côté, ça fait partie des zones vitales du corps. On a un os ici. Je crois que c'est juste au-dessus de la nuque. Médecin, dites-nous par commentaire. On a un os qui est vital. Si on nous casse cet os, on meurt sur le cou, si je me souviens bien. Donc, il y a un peu ce côté interdit et inconsciemment, on le sait. Donc, le fait de nous attraper la nuque comme ça, il y a ce côté un peu sensuel. La femme prend le pouvoir qui va être aussi assez excitant. En plus, cette partie-là, comparée au cou, c'est une zone à laquelle on n'a pas l'habitude d'aller fréquemment. Donc, il y a aussi ce côté un peu intouché, intouchable qui va plaire aux hommes. Donc, également, la nuque, vous pouvez y aller si vous voulez exciter un homme. Enfin, la quatrième zone pour exciter un homme, la quatrième zone sensible, ça va être l'entrejambe. Mais attention, parce que trop souvent, quand j'entends entrejambes, j'entends pénis. Sauf qu'en réalité, il ne faut pas oublier que l'entrejambe, c'est quand même tout un laboratoire. C'est-à-dire que vous allez avoir le pénis, vous allez avoir les testicules, vous allez avoir l'interfessier, vous allez avoir l'anus, vous allez avoir le haut des fesses, vous allez avoir les fesses. En fait, il y a toute cette partie qui n'est pas uniquement limitée au pénis. Vous allez avoir tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'il y a autour sera tout aussi sensible pour un homme. Ça ne veut pas dire qu'il va tout aimer, mais aller du côté des testicules, remonter, redescendre, aller dans l'interfessier sans forcément aller trop loin non plus. C'est vraiment vous qui voyez, selon ce que vous avez envie de faire et selon aussi la réceptivité de monsieur. Mais en fait, toutes ces zones sont des zones cachées, des zones avec lesquelles on n'a pas l'habitude de jouer. Donc, allez-y, tentez, et vous allez forcément sensibiliser l'endroit. Et généralement, c'est très excitant pour un homme. Vous l'aurez compris, mesdames, toutes ces zones sont en fait des zones qu'on n'a pas forcément l'habitude de toucher dans notre quotidien. Et c'est ce qui les rend sensibles et excitantes. Maintenant, on ne va pas se mentir, tout dans le corps peut devenir phénomène d'excitation, tout peut devenir zone sensible. C'est vraiment votre façon de la travailler, votre façon de stimuler l'homme qui va justement vous permettre aussi de rendre le moment un petit peu plus excitant. N'hésitez pas vous-même à tester de nouvelles choses. Le but, c'est vraiment pour moi de mélanger les sens. C'est ce qui va faire que l'excitation va arriver à son paroxysme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas, mesdames, de commenter la vidéo, de me donner un petit peu votre point de vue et bien sûr, de télécharger votre formation offerte les 5 fantasmes inavoués que les hommes rêvent d'avoir au lit qui est disponible juste en dessous en description. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Deduction. Alors n'oubliez pas de vous abonner. A demain, mesdames. Et n'oubliez pas que vous êtes au top.